bonjour à tous c'est olivier de poupiscous j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre on va parler de berceau entreprise le concept c'est quoi c'est tout simplement une entreprise qui va réserver une place dans votre structure pour un coût fixe par contrat fait que vous allez faire avec et ensuite elle va pouvoir placer un enfant d'un de ses employés qui lui bénéficiera tout simplement d'un prix un peu plus attractif c'est toujours quelque chose qui est un peu flou et pourtant c'est une partie qui permet d'optimiser le chiffre d'affaires de votre micro crèche et du coup dans cette vidéo on va rentrer en détail sur tout ça c'est parti dans cette vidéo on va d'abord voir les avantages pour le parent qui est salarié ensuite on verra les avantages pour l'employeur le coût d'un berceau entreprise pour l'entreprise la mise à jour suite à la nouvelle réglementation du bulletin officiel de la sécurité sociale on verra également un comparatif entre un contrat cinq jours classique et un contrat entreprise on verra également comment trouver un contrat entreprise bref c'est quasiment une mini formation dans cette vidéo et je pense qu'elle est indispensable et importante pour démystifier un peu les berceaux entreprise donc on démarre tout de suite justement avec les avantages pour le salarié et au final c'est votre argumentaire si demain vous devriez aller voir une entreprise pour lui présenter le berceau entreprise c'est plus ou moins les arguments vous allez pouvoir lui dire pour ses salariés et pour l'entreprise alors pour les salariés qui sont donc les parents qui pourraient bénéficier de la place premier avantage c'est la qualité de vie au travail concrètement l'employeur va pouvoir permettre de favoriser tout simplement le bien-être au travail et l'équilibré entre la vie professionnelle la vie privée c'est un vrai avantage tandis qu'on permet aux parents tout simplement d'avoir un mode de garde du coup deuxième avantage ça permet du coup et de ce fait d'avoir moins de stress parce qu'un mode de garde fiable et garantie par l'employeur c'est forcément plus sécurisant pour le parent qui sort d'un congé maternité qui permet du coup d'avoir une place mais en plus ça soit proche de son lieu de travail c'est toujours un stress pour trouver une place forcément quand on est parent et qu'on souhaite mettre son enfant en crèche là ça permet du coup pour l'employeur de proposer un réel service pour leurs salariés qui en plus accessoirement si la microcrèche est proche du lieu de travail c'est également forcément bénéfique pour les salariés en termes de gain de temps pour aller déposer son enfant et en plus vous pouvez tout simplement mettre en avant la qualité d'accueil étant donné que j'imagine que si vous faites une crèche vous le faites pour les bonnes raisons vous mettez tout en place pour le bien-être des enfants du coup les salariés de l'entreprise pour bénéficier d'une qualité de prise en charge de leur enfant par des professionnels de la petite enfance qualifiés passionnés dans une structure où tout est mis en place pour leur éveil et leur épanouissement tout simplement donc forcément tout ça c'est des avantages pour les salariés que vous allez pouvoir présenter à l'employeur pour une notion aussi de fidélisation et de satisfaction de leurs salariés notion que j'ai pas encore mis en avant mais potentiellement aussi un avantage pour le salarié et qui du coup rend encore plus la satisfaction par rapport au fait que l'employeur a réservé un vers son entreprise c'est en règle générale quand l'employé bénéficie d'un berceau qui est réservé pour l'entreprise le tarif qui est appliqué est un tarif préférentiel souvent la moyenne ce qui est fait dans la plupart des cas mais vous êtes libre d'appliquer la tarification que vous souhaitez c'est que en règle générale le tarif va être similaire au tarif de la psu le parent potentiellement pourrait payer le même tarif qu'une crèche municipale ça c'est ce qui se fait dans la plupart des structures mais vous pouvez tout simplement aussi appliquer un pourcentage de réduction par rapport au fait que c'est un contre entreprise pour simplement dire que c'est environ 20 30 % de réduction sur le tarif initial c'est aussi possible il ya rien qui vous oblige lorsque vous êtes dans le cadre d'un berceau entreprise avec un contrat d'appliquer certains tarifs et surtout des tarifs de la psu par exemple vous êtes quand même libre de le faire mais également des avantages pour l'employeur premier point et premier avantage pour vous tout simplement déjà un premier qui tombe sous le sens il ya une étude qui montre qu'un employé heureux et 30% plus productif donc on peut partir du principe qu'un employé qui est serein dans le fait d'avoir un moyen de garde et qu'il sait que son enfant est entouré de professionnel et du coup il est serein par rapport à ça potentiellement on va être plus heureux donc le plus productif et ça forcément c'est intéressant pour l'entreprise vous avez également de ce fait forcément renforcer la motivation au travail et fidéliser vos salariés diminuer le turnover du coup de l'absentéisme grâce à la micro crèche vous allez valoriser votre image et marque employeur proposant tout simplement un service complémentaire l'entreprise qui paye un berceau entreprise va bénéficier de nombreuses déductions fiscales le premier c'est le crédit impôt famille ça correspond à 50% des sommes qui sont engagées pour la réservation de place en crèche qui sont déduites il ya une réduction forcément sur l'impôt sur les sociétés étant donné que c'est une dépense ici à l'heure actuelle on a 26,5 d'impôt on sera bientôt à 25% l'année prochaine donc forcément c'est des dépenses supplémentaires ça va réduire le résultat on peut également dire qu'effectivement une réduction d'impôt sur les sociétés donc on est à 50 plus 25% donc à 75% au final des sommes qui sont déduites des impôts donc potentiellement c'est un avantage pour les employeurs pour les salariés mais qui se fait quand même à coûts assez faibles au final parce que par exemple pour 1000 euros engagés il ya que 250 euros qui au final seront réellement payés parce que le reste sera déduit de l'impôt tout simplement point suivant on va parler maintenant de la notion d'avantages en nature suite à une mise à jour en fait du 30 juin 2021 du bulletin officiel de la sécurité sociale ils ont créé en fait un dispositif d'avantages en nature qui concerne les subventions accordées par l'employeur afin de faciliter l'accès des salariés à un mode de garde en crèche ou en microcrèche donc qu'est ce qu'on doit retenir de tout ça c'est que cette nouvelle subvention pour les salariés qui ont recours à une solution de garde en crèche qui est financée une partie par l'employeur dès lors qu'en fait l'employeur fournit à ses salariés à titre gratuit ou moyennant en fait une participation inférieure à la valeur réelle de votre tarif en fait moyen donc ils vont donc bénéficier en fait d'un avantage en nature et comme tout avantage en nature maintenant ça sera soumis aux cotisations sociales donc l'administration sociale a créé une nouvelle catégorie d'avantages en nature du coup pour les salariés qui font garder leur enfant en microcrèche où c'est réservé par leur employeur ça démarre depuis le 1er janvier 2022 donc plusieurs options si l'entreprise réserve une place sans que ça implique un avantage tarifaire pour le salarié c'est pas considéré comme un avantage en nature par contre à partir du moment où le salarié bénéficie d'une tarification avantageuse dans ce cas là c'est considéré comme un avantage en nature donc à partir du moment où l'avantagent en nature donc l'avantagent tarifaire si on voudrait être logique et au delà de 1830 euros par an ça va être tout simplement taxé en tant qu'avantages en nature donc pour être très concret si admettons on a un tarif par exemple de 8 euros de manière classique pour un contrat et que le parent s'il passe par un contrat entreprise il a un tarif de 7 euros donc un tarif préférentiel et donc un euro par heure qui est différent si l'avantagent en nature sur l'année est supérieur de 1830 euros l'entreprise sera taxée de cotisations sociales sur cette partie qui dépasse les 1830 euros tout simplement c'est la même chose également si l'entreprise par exemple dispose d'un comité d'entreprise qui négocie des tarifs pour le salarié qui ensuite bénéficie du coup de ces tarifs dans la microcrèche ça pourrait être considéré aussi comme une aide tout simplement et un avantage en nature donc il sera maintenant indispensable dans les contrats pour pouvoir bénéficier de l'exonération davantage en nature qu'il y a certaines notions qui soient intégrées dans le contrat notamment le montant annuel de la subvention versée par l'employeur le tarif de base défini par le gestionnaire de la microcrèche pour les parents ne bénéficiant pas d'un cet avantage et également le tarif défini par le gestionnaire pour les parents qui bénéficient d'une place réservée par l'employeur pour justement calculer l'avantage en nature et donc la microcrèche devra fournir en fin d'année une attestation qui fait apparaître le montant de l'avantage individualisé accordé aux salariés donc concrètement si on a un tarif préférentiel pour le parent maintenant il faudra créer une attestation et ça peut être considéré comme avantage en nature enfin c'est considéré comme un avantage en nature mais l'avantage en nature est uniquement pris sur l'avantage qu'a réellement le salarié par rapport à une place classique et c'est vraiment taxé au delà des 1830 euros maintenant point suivant je vous propose de comparer un contrat cinq jours en suivant nos tarifs par rapport à un contrat entreprise alors en suivant nos tarifs quand on fait un cinq jours on est aux alentours là pour l'exemple on va être à 1504 euros soit un reste à payer pour les parents entre 644 et 881,54 euros selon tout simplement la cmg selon du coup leurs revenus donc moi microcrèche j'ai touché pour ce parent 1504 euros par mois maintenant admettons c'était une place entreprise une place entreprise par chez nous dans notre région on est aux alentours des 12000 euros par an pour une entreprise soit 1000 euros par mois tout simplement si on veut calculer le montant final par mois pour comparer ce qui est comparable l'entreprise va donc avoir 500 euros de crédit impôts famille moins 25% d'impôts concrètement c'est 1000 euros par mois ça lui coûte 250 euros par mois pour 12000 euros l'année 1000 euros par mois il reste 250 euros par mois à payer et si admettons on veut éviter on veut rester en fait tout simplement dans l'avantage en nature qui n'est pas soumis à cotisations sociales on réduit les 1504 euros par mois x 12 on va réduire 1830 euros davantage en nature pour les parents pour vraiment rester en fait que l'entreprise ne paye pas davantage en nature supplémentaire donc le parent va bénéficier du même contrat donc 1504 euros par mois comme le parent classique mais on va déduire tout simplement sur l'année les 1830 euros qu'est ce que ça donne si on écrit le calcul pour ça soit plus clair 1504 x 12 ça fait 18048 on enlève 1830 ça c'est l'avantage pour le salarié il reste donc 16 218 euros de contrat sur l'année il va donc payer 1351 euros 50 centimes au lieu de 1505 euros donc c'est là l'avantage en nature pour le parent ici son reste à payer du coup sera plus que de 491 euros jusqu'à 720 euros selon l'aide mais pour vous concrètement en tant que gestionnaire de micro crèche votre avantage pour vous c'est qu'au lieu du coup de toucher 18048 euros pour un contrat classique là avec le contrat entreprise et avec la prise en charge de l'entreprise votre contrat à l'année va vous rapporter 26 218 euros dans notre exemple soit 8 170 euros en plus que pour un contrat classique donc le parent paye un peu moins cher il a l'avantage d'avoir une place réservée l'entreprise paye seulement 250 euros par mois et vous à l'année ça va vous rapporter 8000 euros de chiffre d'affaires en plus donc c'est vraiment une bonne manière tout simplement d'optimiser vos places et vous optimisez surtout votre remplissage et votre chiffre d'affaires et une deuxième option qui s'offre à vous c'est également de réduire encore plus le tarif potentiellement d'appliquer également le même tarif que la psu mais vous savez que l'entreprise devra mettre la main à la poche par rapport tout simplement à l'avantage de nature qui sera au delà des 1830 euros annuels je pense que maintenant vous l'avez compris maintenant comment trouver une place entreprise il y a plusieurs solutions la première c'est des revendeurs de place il en existe plusieurs vous l'achetez sur internet chaque grand groupe également ses propres filiales de revendeurs de places entreprises donc ils vont tout simplement être un intermédiaire donc ils vont prendre une commission là si on prend l'exemple des 12000 euros peut-être qu'ils vont vous vendre le contrat à 8000 euros et vont prendre 4000 au passage et vous vous avez touché 8000 ça il faut faire attention des fois les commissions sont un peu importantes et du coup ça serait intéressant de négocier la négociation se fait assez facilement souvent les tarifs initialement communiqués sont facilement négociables deuxième solution c'est tout simplement d'y aller chercher en direct vous pouvez donc prospecter auprès des entreprises qui sont proches de votre micro crèche allez proposer de réserver des contrats entreprises ou alors une solution qui pour moi est la plus efficace c'est d'utiliser tout simplement linkedin pourra tout simplement aller vous connecter avec les fondateurs et gérants des entreprises qui sont proches ou du service rh quand c'est des grosses entreprises potentiellement pas forcément le gérant qui va s'en occuper et plutôt le service rh vous prenez contact avec eux et vous essayez tout simplement d'obtenir un rendez vous pour échanger sur le sujet c'est aussi une manière de faire et ça vous évite tout simplement lorsque vous passez en direct d'avoir cette commission qui est prise par les revendeurs de place faut savoir que le montant moyen d'un berceau entreprise aux alentours de 15000 euros donc ça va être plutôt 10 000 euros en province et 20 000 euros dans les grandes villes tout simplement une question qu'on pose souvent par rapport aux contrats entreprises c'est comment ça se passe en fait si l'entreprise réserve un berceau mais elle n'a pas le salarié qui met des enfants vous avez donc une place vacante et vous avez uniquement la rentrée berceau entreprise en termes de chiffre d'affaires donc là en l'occurrence vous perdez de l'argent par rapport à un contrat classique tout simplement en fait dans les contrats on va ajouter une clause qui permet que si la place n'est pas occupée de mettre un parent tout simplement qui n'est pas dans l'entreprise en question mais par contre vous vous engagez du coup à tout simplement rendre disponible la place aux salariés de l'employeur sous trois mois tout simplement donc ça peut être deux mois ça peut être trois mois ça va dépendre votre contrat mais dans tous les cas vous avez cette clause qui permet du coup dans tous les cas de pouvoir quand même remplir votre structure alors on est d'accord ça reste une place qui est quand même pas forcément facile à vendre qui est un peu complexe pour le parent parce qu'il sait que du jour ou l'autre pas potentiellement il peut ne plus avoir sa place ça pourrait être plutôt une place de remplacement une place d'urgence mais pour autant l'idée c'est quand même de remplir si l'entreprise est engagée avec vous si le contrat est sur un an deux ans même trois ans selon les contrats chacun va gérer ses contrats ça reste un contrat commercial vous avez la liberté de mettre des clauses différentes si l'entreprise est engagée sur une durée qu'au final il n'y a pas d'enfants pendant six mois ça serait quand même intéressant d'avoir cette place où vous pouvez remplacer effectivement nous quand on le fait on évite d'avoir un contrat à long terme et ça va être des contrats forcément courts soit de quelques mois avant d'aller à l'école soit pour des remplacements etc mais forcément le parent est au courant voilà tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la partager à d'autres gestionnaires ou porteurs de projets qui ça pourrait potentiellement les intéresser pour éclaircir cette partie là et si vous êtes vous même gestionnaire ou futur gestionnaire de microcrèche sachez qu'on a lancé très récemment notre nouvelle formation qui s'appelle gérer sa crèche qui vous permet de voir tous les points indispensables que vous devez maîtriser lorsque vous lancez votre entreprise vous avez tout en description pour tout simplement la découvrir je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo dans tous les cas je vous souhaite la réussite dans votre projet à bientôt au revoir